Dans le préau des jardins d'Élise, ces écoliers découvrent le badminton sans masque, tandis que leur enseignant, lui, découvre à nouveau leur visage. C'est plus sympathique de voir les émotions qui transparaissent. Donc oui, ça fait du bien. Reviens à ta page du milieu. 12-13. Un bonheur partagé par cette institutrice qui enseigne à des 3e et 4e primaires. Avant, je devais parfois demander de répéter plusieurs fois. C'était pas audible, il y avait parfois des couacs de compréhension. Et donc voilà, là c'est vrai que ça libère, on se retrouve. Et puis aussi le visage des enfants qu'on retrouve, qu'on avait perdu pendant autant de temps. Et donc ça c'est gai de voir leur sourire, voilà, c'est libérateur. Même sensation du côté des élèves qui ont l'impression de respirer à nouveau. J'ai chaud quand je porte le masque et on m'entend moins bien, on entend moins les autres aussi. Et puis maintenant on peut respirer, mieux répondre aux questions et j'ai plus facile à réfléchir sans masque. Et je suis contente de voir les visages des autres. Mais tous les masques ne sont pas tombés. Certains préfèrent le garder encore un petit peu. Parce que des fois je tousse et en même temps, avant j'ai été malade. Mais l'essentiel pour la direction de cette école ixéloise est que chacun se sente à l'aise. J'ai eu des retours d'une poignée de parents, mais qui désirent que leurs enfants continuent à porter le masque. Donc c'est pour ça, nous là maintenant on ne va pas faire une fête pour cette période, pour fêter la fin de cette période. Par respect pour ces enfants qui vont continuer à porter le masque. On pourra parler de victoire lorsque les enseignants pourront le retirer parce que ça devient long également. Rappelons que l'utilité du port du masque à l'école n'a jamais fait l'objet d'un consensus scientifique et qu'il reste néanmoins encore obligatoire dans les écoles secondaires.